par You Know Why. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT, tout de suite le sommaire. S'il y a un sujet qui ne fait pas l'unanimité dans la scolarité, c'est bien celui des devoirs. Parents, enfants et même parfois professeurs. Alors pourquoi sont-ils toujours une corvée ? On en parle dans la première partie de cette émission avec nos invités. Dans le bon point du jour, un neuropsychologue viendra nous donner des astuces pour améliorer notre mémoire. Alors comment optimiser notre apprentissage ? On verra tout ça avec lui dans quelques instants. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité éducation du jour avec Shirley Adelaide. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, un avis de recherche national a été lancé en Belgique pour tenter de retrouver le petit Santiago, ce nourrisson qui est prématuré et qui aurait été enlevé par ses parents. Oui, les parents du bébé sont suspectés d'avoir enlevé leur enfant dans l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-Soubois en Seine-Saint-Denis lundi soir. Ils sont soupçonnés d'avoir ensuite gagné la Belgique, comme l'expliquait ce matin le journaliste Maxime Lévy du service police-justice de RTL. L'important travail d'enquête de la police judiciaire permet de penser que le couple a pu gagner la Belgique. C'est ce qu'indiquait le procureur de Bobigny hier soir. On sait que les parents de Santiago circulaient ou qu'ils ont circulé à bord d'une berline, une Audi A4 bleu foncée vers le nord de la France, vers la Belgique. Les policiers français bien sûr, mais aussi la police belge les recherchent activement. La voiture a été retrouvée dans la matinée aujourd'hui, mais toujours aucune trace de Santiago. Après la disparition du petit garçon, une alerte enlèvement avait été déclenchée hier matin. Elle a été levée hier soir sur décision du parquet de Bobigny. C'est une course contre la montre qui s'est désormais lancée pour retrouver Santiago, âgé de 17 jours. Étant prématuré, il a besoin de soins médicaux constants pour survivre. Les cheveux blonds, il était habillé au moment de l'enlèvement d'un t-shirt marron de taille 6 mois et d'un pyjama blanc en velours épais. Détail dans un communiqué le ministère de la Justice. Nous allons médiatiser de manière massive un appel à témoins pour obtenir des informations, a précisé Cédric Lojelin, porte-parole du ministère. Autre sujet qui concerne aussi les tout-petits. Chaque année, des bébés sont retirés de leur famille par la justice et placés dans des pouponnières de l'aide sociale à l'enfant. Ces structures sont censées offrir un refuge temporaire, mais c'est de moins en moins le cas. Oui, car ces enfants, ils restent finalement des années. C'est ce qu'a révélé une enquête récente de France 2. Au total, ils étaient plus de 2000 enfants accueillis dans l'une des 94 pouponnières de l'aide sociale à l'enfance présentes sur le territoire en 2017, selon les chiffres de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Et la plupart du temps, ces enfants ne restent pas temporairement comme prévu, car le nombre de places en famille d'accueil ne cesse de diminuer, faute de rémunération suffisante pour ces familles. Conséquence, les pouponnières sont surchargées. Autre répercussion, le fait de rester longtemps dans ces structures pourrait nuire au développement de ces tout-petits en manque de repères. Selon une des rares études menées par les médecins, un quart des très jeunes enfants placés en garderont des séquelles toute leur vie. A l'Assemblée nationale, les députés viennent de relancer une commission d'enquête sur la protection de l'enfance. Le rapport sera rendu dans quelques mois. Sur le sujet des familles monoparentales maintenant, la ministre déléguée chargée de la petite enfance, Agnès Canaillé, leur réaffirme son soutien sans pour autant vouloir leur reconnaître un statut national. Oui, dans un entretien accordé aux Parisiens aujourd'hui, elle dit en effet vouloir travailler à une plus grande reconnaissance du statut de monoparentalité. Dès lors qu'auprès de la CAF ou les impôts, les parents acquièrent ce statut, ils le conservent. Mais je ne suis pas favorable à une carte dont on ne sait pas à quoi elle donnerait droit. Il ne faut pas que ce soit un gadget, a déclaré la ministre. Sur la possibilité d'avoir des tarifs préférentiels pour les transports, elle affirme qu'aucune négociation n'a été engagée avec la RATP ou la SNCF. Elle précise par ailleurs, je cite, que l'État accompagne les familles avec un soutien financier et l'accès au mode de garde. Les initiatives des collectivités locales qui proposent d'aller plus loin, en agissant notamment sur l'accès aux services publics, ne peuvent être qu'encouragées. Fin de citation, exemple justement. Avec la mairie de Paris qui va prochainement créer une carte famille monoparentale qui permettra à plus de 75 000 familles, souvent précaires, de simplifier leur démarche, d'ouvrir de nouveaux droits et de gagner en pouvoir d'achat. Le contenu de cette carte sera précisé au printemps 2025. Autre chantier pour ce qui est du congé de naissance, voué à remplacer le congé parental actuel est censé être plus court et mieux rémunéré. La ministre Agnès Canaillé a annoncé son report dans le cadre des restrictions budgétaires actuelles. Direction les États-Unis à présent où l'ex-PDG d'Aberkombi M. Fitch, une marque de prêt-à-porter très prisée des jeunes dans les années 90-2000, vient d'être inculpée pour trafic sexuel. Mike Jeffries, aujourd'hui âgé de 80 ans, a été arrêté à West Palm Beach en Floride. Il aurait abusé sexuellement plusieurs jeunes top modèles masculins et organisé un réseau de prostitution. Cette histoire remonte à l'an passé, quand le FBI avait ouvert une enquête après des révélations de la BBC. Avec son compagnon, l'ancien dirigeant aurait fait miroiter aux aspirants mannequins des contrats pour les attirer dans des résidences à New York ou dans des hôtels un peu partout dans le monde. Là, les jeunes hommes piégés auraient été forcés à prendre des drogues, du Viagra et de l'alcool afin de satisfaire les appétits du couple et à l'occasion de ses amis. Les victimes de cet ex-PDG qui avait quitté les commandes de l'entreprise en 2014 se compteraient par dizaines. Après une comparution au tribunal hier, il a été libéré sous caution, montant 10 millions de dollars. Une nouvelle comparution est prévue ce vendredi. Retour en France, Shirley, il est possible que le calendrier des vacances scolaires soit modifié prochainement, paraît-il. Une commission nationale a travaillé pendant un an sur le futur des vacances scolaires. Dans son rapport, cette commission propose de revoir les vacances de printemps et d'hiver. L'idée, avoir un rythme moyen de 7 semaines de cours pour 2 semaines de vacances. Et puis, il n'y aurait plus non plus 3 mais 2 zones scolaires qui ne seraient pas en congé en même temps, histoire de préserver les acteurs du tourisme notamment. Alors, une réforme qui éviterait de repartir en vacances en février, juste après les vacances de Noël. Et puis, d'un autre côté, on supprimerait les périodes de plus de 10 semaines sans repos entre la fin des congés de Pâques et les grandes vacances. La ministre de l'Éducation, Anne Jenté, interrogée la semaine dernière sur le rythme scolaire, n'a pas évoqué à ce stade l'idée de ce changement. S'il y avait une modification, ce serait plutôt pour 2027. En attendant, le calendrier des vacances sont déjà actés jusqu'à la prochaine année scolaire. Pour terminer, une idée de sortie à l'approche de la fête d'Halloween. Elle plaira à tous les amateurs de frissons. Oui, préparez-vous à vivre une sacrée expérience au parc de l'étrange installé, au parc de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. C'est la première fois que ce grand parc, bien connu des franciliens, se transforme en un terrain de jeu dédié à la terreur. Un parcours immersif sur 1,5 km avec 13 scènes bien flippantes qui vous attendent. Entre forêts hantées, araignées géantes, sorcières prêtes à vous jeter des sorts, vous serez servis. Des comédiens sont sur place et puis tout un tas d'effets sonores à vous glacer le sang accompagnent leur jeu. Voici un aperçu. C'est la sortie qui fiche les jetons. Alors pour ça, mieux vaut aller en famille pour se serrer très très fort. Et vous pouvez y aller dès maintenant car le parc de l'étrange est ouvert depuis quelques jours et jusqu'au 2 novembre de 17h à 23h. Et puis le soir du 31 octobre jusqu'à minuit, réservation des billets à l'avance fortement conseillée. Vous y serez, Charlay ? Je crois pas. Vous avez peur ? Moi aussi. Merci beaucoup en tout cas pour ces infos. Les enfants ne sont pas tous égaux devant les devoirs. Les parents non plus, encore considérés comme une corvée, ce moment au retour de l'école, peut même créer des angoisses chez certains élèves. Alors comment les gérer au mieux ? Comment gérer au mieux ce moment obligé ? Et d'ailleurs, est-il obligatoire ? On va en parler tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie de l'accueillir. Anne Pémira, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice et experte en parentalité. Vous avez écrit plusieurs livres, Anne. Le dernier, t'as fait tes devoirs chéris aux éditions First. Transformer le cauchemar des devoirs en plaisir d'apprendre. Mais oui, ça existe grâce à ce livre notamment. Il y en a d'autres. Il y a aussi Je Gère, débrancher vos enfants. On sent que Anne est vraiment fixée sur le sujet. Il y a le syndrome du Wonder Parent. Je pense que dans Je Gère aussi, on a pas mal d'idées justement pour arrêter de crier, pour être un peu moins s'énerver, prendre de la distance aussi par rapport aux devoirs. C'est le sujet du jour. Clémence Prompsi également est avec nous. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Clémence, vous êtes psychologue. Vous avez écrit aussi un autre livre qui s'appelle Je ne veux pas. Là aussi, a priori, on va parler de voir dans Je ne veux pas. C'est aux éditions de Book. Également, une boîte anti-ennui, quand l'enfant s'ennuie, parce qu'il y a aussi effectivement de bonnes choses à s'ennuyer, à procrastiner, paraît-il. Mais quand même, quelque part, on préfère les avoir peut-être moins devant les écrans et davantage avec une boîte utile et intelligente, celle que vous allez créer. Mais on en reparlera juste après. Les devoirs, on se posait la question de savoir si c'était aussi vieux que l'école. On n'arrive pas encore à avoir la réponse. En revanche, on se pose la question de savoir si vraiment ça sert à quelque chose. Est-ce que les devoirs, c'est utile ? Anne Pémira, pardon. L'objectif des devoirs, c'est vraiment d'approfondir les apprentissages. Donc, ça permet aux enfants de mieux apprendre, de revoir les leçons et aussi de s'exercer, de s'entraîner. Donc, effectivement, c'est intéressant pour que les enfants, ils puissent, au lieu de survoler un peu le programme, vraiment se l'approprier. C'est vrai qu'on le sait. Plus on fait travailler sa mémoire, plus on répète les choses, mieux on apprend. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile ni pour les parents, ni pour les enfants, mais ça a une utilité. Ça se joue peut-être aussi sur la confiance en soi, non, Clémence Prompsi ? C'est-à-dire que quand on fait ses devoirs à la maison et qu'on se dit, finalement, j'ai compris la leçon, le cours, on se sent peut-être un peu mieux, finalement, quand on a 7 ans, 15 ans. Oui. Alors, psychologiquement, c'est sûr que c'est très intéressant, ne serait-ce que pour développer la détermination et la force de travail, en fait. C'est difficile de se remettre tout seul au travail. Quand on est dans un groupe de 30, on arrive à s'y mettre parce qu'on fait un peu comme tout le monde, quand on n'est pas le petit rebelle au fond de la classe. Mais quand on est dans ses devoirs, on est face à ses parents, face à son cahier, et c'est entre soi et soi. Donc, effectivement, ça peut développer parfaitement la confiance en soi aussi, de savoir qu'on est capable de travailler. Et puis, cette espèce d'impression de travail bien fait, c'est assez agréable aussi, parfois. Alors, on se pose la question de savoir toujours si les devoirs, finalement, c'est bien de les faire, de ne pas les faire. À l'école primaire, il y a eu pas mal de changements. Les devoirs écrits sont a priori proscrits, mais enfin, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des écoles qui le font quand même. On plutôt suggère l'oral, l'oralité. Pourquoi ? Est-ce que l'une des deux vous répond à cette question ? Je pense que par l'oralité, effectivement, ça permet de s'affranchir de l'écriture, qui parfois, notamment en primaire, peut être encore difficile. Et donc, ça permet effectivement de réviser, d'apprendre des poésies. Ça permet de revoir pas mal de choses qui sont vues en classe. Et puis, ça permet aussi aux parents d'interagir avec l'enfant, parce que s'ils parlent, du coup, il peut, par exemple, lui faire réciter une poésie. Donc, c'est vrai que ça peut faciliter les devoirs. Maintenant, régulièrement, quand même, il y a des choses aussi écrites qui se font et qui sont en complément. Oui, mais déjà, dès le CP, on voit les enfants qui reviennent, effectivement, avec des devoirs à faire à la maison, à devoir écrire, en tout cas former les lettres. Et puis, les calculs qui se font. L'école, en France, on a beaucoup parlé des rythmes scolaires. Bon, il y a quand même des journées assez longues, notamment pour les petits. Forcément, ma question, c'est que, est-ce qu'on n'assomme pas trop les élèves avec des journées qui sont déjà très chargées ? Clémence Combsi. C'est compliqué de définir ça. C'est sûr qu'à la fois, on a des spécificités en France qui font aussi notre excellence, parfois. Et c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup enlever de contraintes chez nos enfants qui sont quand même, voilà, on ne patiente plus, on n'attend plus, on commande tout sur Internet, les enfants vont moins faire la queue au supermarché, etc. La contrainte des devoirs, la contrainte de ces journées, malgré tout, elle offre aussi quelque chose à l'enfant dans cette capacité à faire des efforts. On voit des gens qui ont du mal aujourd'hui à l'adolescence ou à l'âge adulte à supporter les frustrations, les contraintes. Les gens s'énervent vite. Et finalement, nos petits loups, c'est bien aussi de leur apprendre à se dépasser. Et voilà, de toute façon, il y a du positif et du négatif dans toute épreuve. S'il faut trouver du positif aux devoirs. Vous parlez d'excellence, alors c'est vrai que ça a été vrai pendant un temps, mais du coup, là, on sait, les résultats PISA sont assez moyens pour la France, voire même pas très bons, notamment en maths et en français. On n'excelle pas du tout par rapport à nos voisins européens. Et donc, forcément, la question se pose de dire, par exemple, la Pologne, eux, ils ont décidé de se passer des devoirs. Il n'y a plus de devoirs. Voilà. On décide d'être plutôt assez efficient pendant les cours. Et finalement, le reste du temps est alloué à d'autres activités. Est-ce que peut-être aussi faire fonctionner sa mémoire autrement, avec des activités culturelles, artistiques ou autres, serait peut-être plus propice, justement, à l'apprentissage de manière générale ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, si vous voulez me faire révolutionner l'école, je suis votre homme, entre guillemets. J'en serais ravie, effectivement. Il y a des tas de choses qu'on aimerait piquer à nos voisins, parce qu'il y a de très, très belles idées à droite, à gauche. C'est sûr que nos enfants pourraient gagner en essayant de suivre plus leur naturel, que ce soit par la curiosité, le jeu, l'oral, le sport, les amitiés, les émotions, la philosophie. On aimerait tellement faire travailler tant de choses à nos enfants. Plutôt que de revoir une quinzième fois les mathématiques et la poésie le soir, ça, je vous suis à 100%. Tout en étant aussi efficient, parce que c'est ça, en fait, le deal. C'est d'arriver, effectivement, à se dire qu'on arrive à la même excellence, mais en faisant autrement. Les capacités. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une inégalité face aux devoirs. Certains enfants n'ont pas les mêmes capacités que d'autres. Et déjà, est-ce que c'est vrai ? Anne Péméra. C'est une bonne question, parce qu'effectivement, parfois, quand on a plusieurs enfants, on a l'impression que pour certains, ça roule. Pour d'autres, c'est vraiment très compliqué. Donc, on peut se poser cette question. Maintenant, j'ai un peu cherché sur ce sujet. Et notamment, j'ai écouté encore récemment Stanislas Dehaene, qui est notre neuroscientifique spécialiste des apprentissages, et qui dit, en fait, tous les cerveaux sont capables d'apprendre. C'est plutôt comment, en fait, on fait le travailler, en fait, son cerveau, comment on apprend. Et ce qui joue beaucoup, et c'est ça, je trouve, qui est intéressant pour les parents, c'est qu'en fait, un des critères majeurs pour les enfants, c'est la motivation. Est-ce qu'ils ont envie d'apprendre ou pas ? Et donc, la question, pour moi, c'est vraiment comment on peut aider les enfants, justement, à les encourager, les motiver, gagner confiance en eux, comme on disait tout à l'heure, notamment au travers des devoirs. Et c'est là où, moi, j'essaye d'accompagner les parents là-dessus pour pouvoir, justement, être plus là-dessus que sur, il faut avoir tout bon, il faut tout corriger, etc. C'est vraiment s'assurer que l'enfant, pendant les devoirs, apprend des choses plutôt qu'il fait les devoirs pour faire les devoirs. Oui, parce que je feuillette, justement, votre livre « T'as fait tes devoirs chéris » aux éditions First. Et quand je tombe sur le chapitre « J'analyse les aptitudes et difficultés de mon enfant » et puis les miennes, mais ça, on en parlera juste après, justement, de celles des parents. Il y a, effectivement, comment mieux comprendre et surtout, peut-être, se dire dans quoi il est le plus à l'aise. C'est vrai qu'on ne se pose jamais la question de savoir, finalement, est-ce que, peut-être, il faudrait commencer les devoirs par ce dans quoi l'enfant se sent le mieux pour, justement, se sentir en confiance ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, il faut tout de suite attaquer les choses un peu compliquées pour terminer, faire les choses plutôt positives ? Question intéressante ou peut-être idiote, c'est possible ? Non, mais je crois qu'il y a autant d'enfants qu'il y a de techniques parce qu'il faut essayer ce qui marche et aussi se laisser faire par le constat. Si tout le monde pleure, que tout le monde hurle et que ça se passe mal, on n'est pas obligé de plaquer une méthode qui a fonctionné pour les deux aînés ou qui fonctionne chez la voisine. On est censé, quand même, rester à l'écoute de ce qui se passe chez nous, a priori. Alors, justement, c'est le « chez nous » qui est important parce que, chez nous, c'est compliqué. Tous les enfants n'ont pas les mêmes chances, aussi, de ce côté-là. C'est sûr. C'est une inégalité dont beaucoup de parents travaillent, donc ne sont pas forcément à la maison. Même certains qui sont à la maison n'ont pas la capacité ou la possibilité ou prennent le temps de faire leurs devoirs, en tout cas d'aider les enfants à faire les devoirs. Et tout ça implique plein de choses. Notamment, la première des questions, c'est de se dire comment faire en sorte de ne pas être dégoûté son enfant par rapport aux devoirs qu'il a à faire sans soi-même s'énerver et se voir soi-même enfant en train de réussir ou rater ce fameux devoir. Alors, je me permets de répondre. Oui, bien sûr. Allez-y, Anne Péméla. Je pense qu'effectivement, une des choses que je vois le plus quand il y a des difficultés, c'est que l'enfant, en fait, se braque, s'énerve. Finalement, effectivement, on peut dégoûter des devoirs. Et c'est souvent lié au fait que, alors, c'est la façon dont nous-mêmes, peut-être qu'on a effectivement eu notre scolarité ou on a supervisé nos propres devoirs. Mais très souvent, en fait, en tant que parent, on va voir ce qui ne va pas. On va voir la faute à corriger. Et en fait, ça, c'est ultra démotivant. Parce qu'en fait, l'enfant aura déjà fait un certain travail et poum, on arrive, on va tout de suite pointer du doigt ce qui ne va pas. J'ai l'impression que les parents ont une faculté d'oubli de ce que nous-mêmes, on a vécu. Parce qu'il y en a quand même très peu, moi, parmi mes amis qui m'ont dit « J'adore faire mes devoirs. » Non, à l'université, peut-être, parce que c'est un choix. Mais avant, c'est quand même compliqué. Est-ce que les parents oublient aussi cette phase-là qu'ils ont eux-mêmes vécue ? Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions dans les devoirs. Et notamment, les parents, c'est légitime. Ils ont vraiment envie que leurs enfants réussissent. Ils ont envie qu'ils fassent bien leurs devoirs. Mais du coup, ils s'énervent finalement assez vite parce qu'ils ont cet objectif de « il faut faire vite » parce qu'en général, ils sont pressés en plus et bien. Et donc, c'est ça qui fait monter effectivement la pression, qui fait qu'on va au plus rapide en voulant corriger l'enfant. Alors que finalement, on passe à côté du truc qui est « Non, c'est mieux de motiver l'enfant, de plutôt voir déjà ce qu'il a fait, de l'encourager pour qu'il ait envie par lui-même de continuer. » Est-ce qu'il faut être avec ses enfants justement pour les devoirs ? Clémence Prompsi ou pas ? Ou alors c'est en général ? Ça reste un conseil aussi très subtil à donner. Personnellement, j'ai fui les devoirs de mes enfants. C'était beaucoup raisonnable pour la situation familiale. Néanmoins, je me suis aperçue au cabinet, parce que c'est un sujet qui peut ressortir énormément, notamment dans les zones de stress et d'anxiété, chez les garçons, mais beaucoup chez les filles. Beaucoup chez les filles. Le 8-12 ans, ça devient très compliqué, où il y a beaucoup de consultations, même à 12, 13, 14, où on va basculer dans l'adolescence et dans une cristallisation de l'excellence, qui peut devenir très difficile. Plus que chez les garçons ? Je trouve un peu. Oui, pourquoi ? Je ne suis pas sociologue. Parce que les filles ont à cœur de plaire et de bien faire, tout de suite. D'où la rébellion terrible, à un moment où elles disent, mais dis donc, finalement, j'en ai marre de bien faire. Donc à 17 ans, parfois, on le sent bien passer. Les garçons s'en fichent. Ça s'en vécu. Non, c'est que des garçons pour le moment, mais c'est vrai qu'au cabinet, on a quand même beaucoup de consultations d'adolescents, et on sent qu'il y a un revirement de situation. Mais donc, cette zone de stress qui est touchante, c'est de voir qu'en fait, il y a des enfants qui disent que même si les parents hurlent, ils ont quand même l'impression que les parents sont avec eux. Et donc, il y a quand même des enfants qui préfèrent faire avec leurs parents, même si ça se passe mal, qu'avec quelqu'un extérieur. Et puis aussi, la problématique de la pédagogie qui est utilisée par les parents. Enfin, la pédagogie quand il y en a. Mais s'il y en a une, elle n'est pas forcément celle du maître, de la maîtresse ou des professeurs XY. Alors, comment faire ? Moi, ce que je conseille aux parents, c'est plutôt justement de ne pas être tant dans le contenu des devoirs. Parce que finalement, souvent, on a tendance à dire « Tu viens, on fait les devoirs chérie. » Mais en fait, ce n'est pas « On, c'est « Tu fais tes devoirs ». Et moi, je suis plutôt là pour vérifier que l'enfant l'ait fait, pour m'assurer que pendant un temps, il n'est pas en train de papillonner à droite à gauche. Donc, du coup, c'est vraiment être plutôt dans... Moi, ce que je conseille aux parents, c'est plutôt de poser un cadre. Mais c'est un rôle de surveillant, en fait, ça, non ? Je vais aller plus loin, justement. C'est poser le cadre. On peut appeler ça, effectivement, peut-être un rôle de surveillant. Mais en tout cas, c'est comme toutes les activités qu'ont les enfants. Ils ont des activités extrascolaires. Ils ont leur emploi du temps. Et c'est vrai que la régularité, plus c'est régulier, plus c'est facile de s'y mettre. Donc, plutôt définir des moments chaque jour où l'enfant fera ses devoirs. Et ensuite, le motiver. Donc, plutôt remarquer ce que l'enfant a bien fait que ce qu'il n'a pas fait. Donc, typiquement, si je regarde ce qu'il a écrit, je vais dire, plutôt que de dire, « Ah, ben, là, il manque une majuscule à ta phrase. » Je vais dire, « Ah, mais sur les cinq phrases que tu as écrites, il y en a quatre qui commencent par une majuscule. » Et de lui-même, en fait, l'enfant va être capable, justement, de corriger. Et l'avantage aussi de ça, c'est qu'on lui dit qu'il est capable de faire des choses qu'il a réussies. Et donc, pour la confiance en soi de l'enfant, pour l'apprentissage de manière positive, plutôt que si je lui dis, « T'as oublié. » Enfin, voilà, déjà, il dit, « Moi, je suis nulle. J'ai oublié. » Donc, comment on parle aux enfants ? En simplement regardant ce qu'il a fait, c'est important. Et ça, tout parent le peut faire, quel que soit son niveau d'étude, quel que soit même le temps qu'on a, à la rigueur, on peut venir voir au moment où on a le temps. Et ensuite, l'autre chose aussi qui est importante, c'est l'empathie. Parce que très souvent, justement, comme on disait, les enfants ont envie de bien faire. Alors, peut-être plus les filles que les garçons, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois beaucoup d'enfants, moi, dans les parents que j'accompagne, disent, en fait, ils vont vite s'énerver si on leur fait justement une remarque sur ce qui ne va pas. Il y a des enfants, ils sont capables, ils sont capables de prendre la page du cahier, d'en faire une boulette et de la jeter tellement ça les énerve. Donc, en fait, on peut les accompagner aussi avec de l'empathie et en disant des choses comme « J'ai l'impression que tu es découragé par l'exercice. J'ai l'impression que tu trouves ça difficile. » Plus parler à leurs émotions et au fait qu'effectivement, ils ont envie de bien faire et que c'est difficile. Et c'est là où on peut avoir justement un rôle un peu différent en tant que parent. pas forcément de rentrer dans le cœur du sujet. Après, on peut si on a envie, mais ce n'est pas obligé. Mais en tout cas, d'être plutôt là dans un rôle de motivation, effectivement, de supervision des devoirs. Vous avez écouté toutes les deux. Ce que je ressens, c'est quand même un challenge, c'est quand même une notion de performance qui ressort beaucoup. Et finalement, peut-être, se poser la question de l'intérêt qu'on pourrait trouver à apprendre telle et telle notion. Est-ce que ce n'est peut-être pas ce vers quoi il faut aller, Clémence Prompsy, avec ses enfants lorsqu'on les assiste pour les devoirs, se dire, tiens, tu fais telle période d'histoire, c'est quand même très intéressant, raconte-moi en quoi tu trouves ça fort ou pas. Peut-être essayer de comprendre un calcul, c'est drôle, parce que ça va te permettre de pouvoir couper ton gâteau avec tous tes copains en part égale. De trouver peut-être des idées qui ramènent au concret, à la réalité. Moi, je trouve que votre idée est très bonne. Je l'utilise beaucoup pour les vacances. Je trouve qu'en vacances, c'est sympa de finalement pas faire de dictée, mais de jouer au Scrabble, de faire les calculs des additions, de traduire les trucs en anglais, etc. Et finalement, de montrer à quel point l'école est finalement dans le quotidien. J'aime bien passer par le cinéma aussi. Et j'avoue que là, mes enfants qui grandissent, je trouve ça sympa de montrer à quoi ça sert un astronaute. Et quand même, c'est très excitant. Et je dis, tu vois à quoi ça sert les maths ? Parce que là, le mec ne doit pas se gourer pour atterrir. C'est vrai que vous avez raison. C'est sympa aussi de remettre l'école dans du concret. Dans le concret, oui. Peut-être dans les devoirs, vraiment. Parce que finalement, on ne se dit pas, c'est une note, il faut absolument que tu apprennes par cœur ça. Mais c'est de réaliser en fait ce qu'on est en train d'apprendre, finalement. Oui, mais ce que vous dites, c'est important. Moi, je pense quand même que les devoirs, ça sert à dépasser cette notion de contrainte. Et les examens, ça sert à nous dépasser le stress. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage ni dans les devoirs ni dans les contrôles. C'est juste qu'on nous apprend à être stressés en contrôle, à supporter, d'être évalués. Donc après, est-ce que c'est positif ? Ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'il se passe quelque chose dans cet exercice, dans cette figure de style pour un enfant. Peut-être qu'il faut définir les notions de stress ou plutôt de pression ou plutôt d'accès à quelque chose où on se dit qu'on va pouvoir faire le métier dont on rêve. Comme une compétition de sport. Pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas que au tennis ? Ben non, à la fin de l'année, il y a des compétitions de tennis. Pourquoi ils font des compétitions ? C'est pareil. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du stress et de la pression. C'est utile. Il y a une étude américaine qui est assez intéressante qui est apparue il y a deux ans qui montre qu'aider ses enfants à l'école primaire à faire leur devoir n'a pas forcément d'impact sur la réussite scolaire. Alors, pas mal de pédopsies ont analysé effectivement cette étude en disant qu'elle était aux Etats-Unis, qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes que nous, etc. Ceci étant, cela prouve que peut-être que c'est chouette d'être avec ses enfants, être à côté d'eux. Mais finalement, l'impact sur la réussite, est-ce qu'il faut plutôt viser l'autonomie de nos enfants ? Oui, je pense que l'autonomie est vraiment importante parce que c'est à partir du moment où les enfants s'approprient leurs devoirs, où ils sont motivés pour les faire, qu'ils vont déjà mieux le faire. Et puis, je pense aussi, alors, est-ce que c'est ce qui ressort un peu de cette étude ou pas ? Je ne sais pas, il faudrait voir comment ça s'applique en France. Mais c'est vrai que dans les devoirs, et c'est vraiment une question un peu d'attitude du parent quand on se demande quelle attitude à avoir, ce n'est pas que l'enfant ait fait les devoirs ou tout est bon, ou je suis passé derrière pour corriger les dernières fautes qui restaient, mais vraiment que les devoirs servent à apprendre des choses. Est-ce que vraiment quand on est parent, l'objectif, au bout de la demi-heure qu'on a passé avec lui, qu'il a appris des choses, ce n'est pas que moi, j'ai souligné là où il y avait des erreurs. Parce que c'est là où finalement, l'enfant, il apprend à corriger ce qu'on lui dit de corriger, mais il ne s'approprie pas les connaissances. Et pour moi, je pense que vraiment dans les choses, quand on se demande quelle attitude avoir pendant les devoirs en tant que parent, vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que le temps que je vais passer avec mon enfant, il retienne des choses et qu'il en ressorte grandit, en tout cas, qu'il y ait plus de connaissances après qu'avant, qu'il ait pu réviser son cours, qu'il ait mieux compris un exercice, même si au bout du compte, les devoirs ne sont pas parfaitement faits avec peut-être la meilleure note possible ou le meilleur commentaire possible de l'enseignant derrière le lendemain et notamment en primaire. – Les parents qui viennent vous voir qui m'en seront psy pour vous dire « je n'y arrive pas, je suis super stressée, je n'arrête pas d'hurler, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment aider mes enfants. » – Oui, ça arrive souvent mais on n'a pas de mal à retrouver une grand-mère qui était elle-même institutrice et donc une maman qui a vécu un stress terrible et on voit vite le transgénérationnel sur les devoirs. C'est vraiment quelque chose qui cristallise des stress qu'on se transmet bien. Le bâton du relais, c'est difficile, c'est compliqué. J'ai beaucoup de mamans d'ailleurs ou de papas qui finissent en larmes en me disant « je ne peux pas croire que je reproduis ce que j'ai supporté » mais c'est de l'ordre du conditionnement en fait, c'est un réflexe. Le stress amène le stress, vous en parliez tout à l'heure, le souvenir d'eux et ça s'enclenche tout seul en fait. – Oui, la reproduction des schémas, c'est une autre émission, ça va être sur moi-même, ça va être une autre chaîne peut-être parce que ça m'intéresse beaucoup mais effectivement le lien transgénérationnel c'est toujours assez compliqué. Juste quand l'enfant rencontre ces fameuses difficultés d'apprentissage, difficultés à mémoriser, difficultés à comprendre tout simplement et que nous-mêmes on ne comprend rien parce que ça arrive aussi. – Passer le CM2. – Exactement. La division par exemple, on prend un truc basique, d'accord ? Dans la pédagogie, la division euclidienne tout d'un coup, c'est absco pour beaucoup d'entre nous mais pour eux, pas du tout parce qu'ils ont appris cette méthode-là. Alors comment on fait à se dire « tu vois bien nous, on faisait la division comme ça » « moi je ne la fais pas comme ça maman » très bien. Alors comment on fait ? Quelle est la méthode ? – Généralement, on ne remet pas en question la maîtresse. Si vous voyez votre enfant cristalliser en disant « c'est pas ce qu'a dit la maîtresse » et vous regardez le truc, vous êtes là. C'est un métonnant que ta maîtresse ait dit ça, ça ne me paraît pas très logique. Vous laissez faire, vraiment, ça cristallise un stress immense pour eux, c'est une espèce de loi très puissante en fait la maîtresse et donc il vaut mieux pas se mettre contre. – Quid de l'étude ? L'étude à l'école ? Parce qu'on parle des parents, ok, mais les parents pour beaucoup ne peuvent pas assister les enfants dans leurs devoirs parce qu'il faut deux temps et puis peut-être parce qu'ils travaillent. Donc quid de l'étude ? Qu'en pensez-vous ? – C'est une bonne idée parce qu'effectivement les enfants, pendant l'étude, ils peuvent avancer leurs devoirs. Alors la nuance, c'est que ce n'est pas dans tous les établissements aussi bien suivis ou aussi bien supervisés. Donc ça dépend un peu de la personne qui est là pour faire travailler les enfants. Mais c'est vrai que sur le principe, c'est quand même bien que les enfants puissent avancer et rentrent à la maison si ce n'est tous les devoirs faits, en tout cas une partie et ça diminue la charge pour les parents le soir. Je dis bien que ça diminue parce qu'il y a quand même pas mal de fois où il reste des choses à faire derrière. Et donc là, l'idée, ce n'est pas de tout reprendre mais au moins de compléter un petit peu, de passer un petit peu de temps avec l'enfant pour revoir ce qui a été fait. – Cédé du numérique, qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors moi, personnellement, je suis à fond. Je trouve ça très rigolo. Je demande beaucoup à Tchat de faire des dictées à trous mais spéciales avec des thèmes Star Wars pour me marrer. – Quand vous dites Tchat, Tchat Zipiti ? – Oui. – C'est genre c'est votre meilleur pote, quoi. – Bah oui, c'est mon prof particulier personnel. – C'est votre gassure. – C'est mon gassure, exactement. Je commence un petit peu à galérer avec les devoirs vu qu'on arrive en cinquième. Mais j'avoue que je trouve ça rigolo et ça fait marrer mes enfants et donc ça donne un côté moderne ce qui ne nous empêche pas de bosser et de... – Autre petite option qui ne gâche rien, quand on fait les devoirs, qu'on sent que l'enfant est fatigué, énervé, que ça fait déjà une heure, une heure et quart qui est dessus. Et bien on se dit toc, on prend la boîte anti-ennui. – Alors la boîte anti-ennui, j'espère que vous n'avez pas fait une heure et quart de devoir avant parce que la boîte anti-ennui je pourrais être 3-10 ans. Oui, c'est que cette boîte anti-ennui elle est vraiment très douce. C'est vraiment anti-écran et c'est pour répondre à « Maman, je m'ennuie, je peux regarder la télé ? » Tiens, prends ta boîte. – Bon, ben voilà, moi je vais l'acheter cette boîte, on va voir si ça marche. – Elle est super pour les frères et sœurs aussi pour ne pas trop se disputer. – Ok. – Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Anne Pémira, je rappelle que vous êtes autrice notamment de « Ta fête et de voir chérie » aux éditions First. Je gère aux éditions First toujours. Voilà, où on apprend à ne plus crier, à ne plus répéter sans cesse. Je ris parce que c'est ce que je vis. Débranchez vos écrans, etc. Enfin tout ça. Clémence Prompsi, pareil. Le titre de votre bouquin, je ne reprends pas mon téléphone, redites-le-moi, excusez-moi. Je ne veux plus. – Non, je ne veux pas, voilà. – Je ne veux pas. Tout ce que les enfants ne veulent pas faire. – Aux éditions de bouc. – Exactement. – Voilà, voilà. Merci, psychologue également. Merci. On va marquer une courte pause et on se retrouve. – Sous-titrage Société Radio-Canada – De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Mathieu Insulin. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Vous êtes neuropsychologue. Mathieu Insulin, on va parler ensemble de mémoire, de cerveau. Alors comment justement, qu'est-ce qui permet d'abord à notre cerveau de mémoriser ? Comment ça fonctionne ? Un petit cours de science, s'il vous plaît. – Alors si on fait un cours rapide sur les grandes étapes, il y a trois grandes étapes pour mémoriser qu'on va appeler la première l'encodage. C'est le moment de l'enregistrement où on encode les informations mémoires. Ensuite, il y a l'étape qu'on appelle de stockage. On va maintenir ça en mémoire. Donc ça peut être quelques secondes, des fois quelques heures, quelques jours, des années. Il y a des choses dont on se rappelle qui datent de plusieurs années. Et puis une dernière étape qui est ce qu'on appelle la récupération. Donc comme son nom l'indique, très simplement, on va récupérer l'information en mémoire. Par exemple, si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé la semaine dernière, vous allez récupérer quelque chose qui avait été maintenu précédemment et que vous avez encodé. Pas forcément explicitement au moment où vous en êtes rappelé quand vous avez encodé ça la première fois. En mangeant, souvent, on ne se concentre pas sur le fait de « je dois mémoriser ça ». Donc on peut enregistrer, encoder explicitement de façon avec des stratégies ou alors, incidemment, on vit et puis automatiquement, on va dire, on enregistre un petit peu tout ce qui nous passe autour. On parle souvent de mémoire visuelle et auditive. Est-ce que c'est vrai ? Laquelle des deux a le plus d'impact ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, effectivement, la modalité. Ça peut être visuel, auditif. Il y a même des aspects kinesthésiques. Donc on va dire des modalités sensorielles. Ça, elles existent. Et avec, elles sont souvent associées à, comme vous le dites dans votre question, une sorte d'efficacité qui serait meilleure. Ce qui est, alors je suis désolé parce que ça va peut-être décevoir un certain nombre de gens, ce qu'on appelle un mythe, un neuromythe dans ce cas-là. En fait, on a des préférences. Il y a des gens qui préfèrent regarder. C'est la majorité des cas qui vont dire qu'ils sont visuels. On préfère avoir des infos avec du texte, etc. On apprend comme ça. D'autres qui vont préférer auditif. Pendant longtemps, je croyais que j'étais auditif. En tout cas, c'est une préférence. On peut avoir chacun ses préférences. Certaines personnes préfèrent les fraises, d'autres le chocolat. Par contre, en termes d'efficacité, d'apprentissage, qu'on apprenne de façon, en modalité visuelle ou en modalité auditive, on n'est pas favorisé quand on apprend dans son style particulier. Ça a été testé avec beaucoup de travaux. Même quand on est persuadé d'être meilleur, malheureusement, c'est une idée toute faite qu'on se fait. C'est quelque chose qui est très répandu. Il y a 90 % de la population qui croit en ce mythe, malheureusement, comme la Terre qui serait plate. Même si on y croit très fort, c'est quand même faux. Pareil, c'est une idée reçue aussi, la mémoire à court terme, à long terme. Est-ce que c'est peut-être juste une question de mots choisis ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a effectivement des périodes que l'on a mémorisées ou des événements qu'on a mémorisés parce que c'était pendant l'enfance et donc qu'on appelle du coup à long terme ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est un champ lexical qui n'est pas du tout placé au bon endroit ? Alors là, ça marche. On a effectivement des choses qui sont à très court terme qu'on va retenir pour quelques secondes, on va dire, le temps d'utiliser ces informations. Par exemple, si on vous dit « Pense à acheter du pain deux minutes avant que vous alliez à la boulangerie », vous maintenez vraiment très rapidement ça. Ou vous avez… Alors, c'est un peu plus rare avec les téléphones portables. Maintenant, on a tout enregistré, mais si on vous donne un numéro à l'oral et que vous n'avez pas votre téléphone, vous n'avez rien pour noter. Il faut le garder quelques secondes en mémoire. Donc voilà, on va avoir cette mémoire à court terme. Et ce qui va être intéressant en termes d'apprentissage, évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est pour arriver dans ce qu'on a appelé une mémoire plutôt à long terme, quelque chose qui va être… Je parlais de l'étape de stockage, qui va pouvoir être stockée durablement. Donc là, ça, c'est important. Et il y a certaines périodes, comme vous le dites, dans la vie, on s'en rappelle un petit peu plus. Il y a toujours, évidemment, les plus récentes, celles qui viennent d'arriver. Et puis, il y a un pic qu'on appelle parfois le pic de réminiscence, qui est le début de l'âge adulte, la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, lorsqu'on a, en fait, l'explication, on va dire, la plus consensuelle, c'est qu'on a plein d'événements avec peut-être des diplômes, des mariages, des pax, l'arrivée d'enfants, peut-être, l'achat d'un appartement, d'une maison, d'un véhicule, etc. Des grands événements qui, comme ils sont émotionnellement chargés, restent un petit peu plus facilement aussi en mémoire. Est-ce qu'à la naissance, on est tous égaux face à notre capacité à mémoriser, par exemple, à long terme ou à court terme, mais est-ce que, finalement, on est tous dotés des mêmes pouvoirs, si je puis dire, et finalement, la vie observe différents changements après ? Alors, on a tous et toutes forcément des prédispositions, des facilités, dans certains cas, à la naissance. Alors, pour la mémoire, comme pour tout le reste, il y a des gens qui vont être plus faciles, facilement bon au football ou en chant. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que, pour tout le monde, on a une mémoire qui est associative, tout le monde va être capable de mémoriser des choses et potentiellement, tout le monde peut être capable de mémoriser même de grandes quantités d'informations si tant est qu'on ait les bonnes techniques. C'est vrai qu'on dit qu'on utilise très peu finalement notre capacité de mémoire. C'est vrai ça aussi ou c'est un mythe ? On dit souvent que la mémoire est à un stockage théoriquement illimité. Forcément, il doit y avoir une limite quelque part. En tout cas, on a du mal à l'atteindre. Par contre, quand on utilise un certain nombre de techniques comme, par exemple, ce qu'on appelle la technique de la récupération, on va rechercher en mémoire, on va se tester globalement. Comme on en parlait récemment avec l'Observatoire des mémoires qui est un podcast, on a développé toutes ces techniques-là, c'est possible avec certaines techniques de mémoriser énormément d'informations. Il y a par exemple avec la récupération, comme je vous l'évoquais, de se tester régulièrement, on va dire, pour l'usage basique, par exemple, à l'école, à l'université, de mémoriser beaucoup de choses en se testant, par exemple, comme ça régulièrement. Il y a aussi une autre technique qui est assez populaire. Excusez-moi de vous couper, mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, se tester, pourquoi pas, pour les examens, vous dites que la technique de la feuille blanche, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on prend une feuille blanche et on se dit, sur tel sujet, qu'est-ce que je sais finalement ? Je note tout ce que je sais sur ce sujet. On peut tester ça, oui, c'est une façon de solliciter la récupération. C'est la troisième étape, la dernière étape que j'évoquais tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de se dire de quoi je me rappelle, d'aller chercher l'info. Et quand on le fait juste en relisant ce qu'on fait parfois, c'est rassurant, mais ce n'est pas très efficace. Malheureusement, on relit son cours, par exemple, ou ses notes avant d'aller faire un exposé au travail. Ça vaut à tous les âges de la vie. On traite l'information en fait un petit peu en surface. Alors que si on se dit, soit je vais me tester avec un quiz, par exemple, ou je vais dire encore mieux, mais ça peut être un petit peu stressant. Donc peut-être, on peut commencer par faire un petit quiz, je vais dire simple, habituel. On prend une feuille blanche puis on dit, on écrit en fait tout ce dont on se rappelle. Là, en fait, on va vraiment récupérer en mémoire, on fait vraiment le chemin qu'il faut pour atteindre le souvenir. Et puis, plus on prend ce chemin, c'est-à-dire plus on pratique ces techniques d'utiliser la feuille blanche, de faire des quiz, etc., plus le chemin en fait est entretenu et plus c'est facile, évidemment, de récupérer les fois d'après. Si on continue à parler effectivement des examens, par exemple, pour les élèves qui soient en troisième ou qui soient effectivement à l'université, quand on parle de cette technique de la page blanche où on va prendre des grandes batailles de l'histoire, par exemple, on va se dire 1515, OK, Marignan, mais alors, le contexte, j'arrive plus à me souvenir. Qui ? Quoi ? Quel pays ? Comment ? Quelles conséquences ? La problématique de la mémoire, finalement, pour certains élèves, elle est vraiment très différente. Comment justement travailler cela, c'est-à-dire partir effectivement d'une donnée que l'on connaît pour pouvoir justement tirer, tirer cette mémoire qui doit être forcément quelque part, enfouie quelque part, ces événements ? Si on est venu en cours, qu'on a écouté un petit peu, il y a au moins une trace effectivement d'un souvenir, au-delà des conseils généraux de bien dormir, de s'alimenter, d'avoir une activité physique, etc., qui marche un peu pour tout, y compris évidemment pour la mémoire, il y a cette idée de la mémoire qui est associative. Donc si on se dit à Marignan 1515, alors je ne suis pas le plus grand spécialiste de l'histoire, si on a un certain nombre d'événements, de faits qui sont associés, l'idée c'est vraiment de justement réfléchir en association, en réseau. Donc si vous avez par exemple le souvenir ici avec toutes les informations principales, dites-vous de partir sur la date, au moment d'enregistrer, faire d'autres choses, donc ce que vous avez entendu en cours, peut-être d'avoir fait un test dessus, vous trouvez à quoi ça vous fait penser. Peut-être que le nom d'un participant, ça va vous évoquer votre chanteur préféré ou votre joueuse de foot favorite, etc. Donc c'est au moment de l'enregistrement de ces informations, au moment de l'encodage, de créer soi-même en fait ses propres liens, ses propres réseaux qui vont en fait être plus faciles à retrouver pour nous parce que si on allie à quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on aime bien, il va nous revenir un peu plus facilement en mémoire. Ça c'est on va dire les astuces un petit peu les plus simples vis-à-vis de ce fonctionnement en réseau de la mémoire et après il y a le niveau au-dessus, il y a des gens qui vont utiliser des moyens mnémotechniques, faire des chansons, faire des gestes associés. J'ai déjà vu des étudiants préparer presque des chorégraphies, en tout cas des petits mouvements enchaînés pour se rappeler parce que le geste les aide à se rappeler telle association qui va y avoir dedans. Alors vous avez donc parlé de ce podcast, tout sur la mémoire, notamment l'épisode 1, je vois qu'il s'appelle Bien mémoriser, ça s'apprend. Donc c'est un apprentissage finalement. Quand des enfants ou des adultes viennent vous voir, puisque je rappelais que vous êtes neuropsychologue, Mathieu Anselin, quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous disent dès la première fois ? Ils sont hyper angoissés de perdre cette mémoire, hyper angoissés d'une émotionnelle maladie qui pourrait arriver ? Il y a plein de choses qui se passent. Mon activité principale, c'est à l'université de donner des cours et puis on fait des recherches aussi et dans tous les cas, dans toutes les interventions, toutes les interactions qu'il y a, que ce soit effectivement avec parfois des enfants, on va dans les écoles pour expliquer justement le fonctionnement de la mémoire, avec des personnes plus âgées qui soit viennent dans les cours, soit qui participent à ces travaux-là. Effectivement, il y a parfois cette crainte que la mémoire ne marche pas. Alors, que ce soit annonciateur d'une pathologie, là, il y a des tests, il y a des bilans. Le conseil qu'on donne dans ce cas-là, si on a un cas, c'est de passer par son médecin traitant, d'aller faire une consultation dans les consultations mémoires, etc., d'avoir un bilan complet. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, on va dire, si on met de côté ces pathologies-là, il y a effectivement des craintes parfois ou des idées reçues de « moi, je ne suis pas capable d'apprendre, moi, je n'y arrive pas, etc. » et en donnant quelques clés sur le fonctionnement, justement, connaître un petit peu, il ne faut pas forcément passer un doctorat de neurosciences, évidemment, à chaque fois. L'idée, c'est de connaître les quelques mécanismes, on explique, par exemple, on enregistre, encodage, stockage, récupération, le fait que ça fonctionne en réseau, donc de pouvoir associer différentes informations. Quand on a ces aspects-là, qu'on arrive à connaître quelques techniques à côté, on a parlé de la feuille blanche, de la récupération, du fait de travailler en groupe, de créer d'autres connexions, par exemple, quand on met tout ça en place, en fait, au fur et à mesure, on va voir que ça s'améliore, qu'on fonctionne un peu mieux et ça va renforcer ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire, on va prendre confiance en soi et puis en prenant confiance en soi, en utilisant les bonnes techniques régulièrement, après, on devient en fait expert de ces techniques, donc ça améliore d'autant plus les capacités de mémorisation. Les enseignants, à une autre époque, avaient l'habitude de donner, en fait, de faire beaucoup de cours magistraux, c'est-à-dire, aucune intervention avec les élèves, assez peu d'échanges et finalement, beaucoup d'apprentissage par cœur. Est-ce que c'était une façon aussi de simuler, justement, sa capacité à mémoriser ? Alors, le cours magistral, on va dire, ex cathédra, avec vraiment l'image qu'on a dans les films de l'enseignant qui arrive et qui dispense son cours en parlant sans aucune interaction qui s'en va, ce n'est pas forcément la méthode la plus efficace pour transmettre l'information, pour faire apprendre. Par contre, ce que vous évoquiez, le par cœur qui est parfois un petit peu décrié, ça, c'est important. Donc, on peut le favoriser. en cours, évidemment, il faut expliquer des choses, on donne des informations, en posant aussi des questions avec, ça rejoint l'idée du test qu'on évoquait, on fait en cours, ce n'est pas forcément en étant noté, juste, on pose des questions, on a plein de moyens aujourd'hui pour faire ça électroniquement ou avec une ardoise, on peut faire ça de plein de façons différentes, pour favoriser ça et apprendre par cœur via ces techniques-là, ça va être important parce qu'en fait, pour connecter ensuite les informations entre elles, quand on va devoir les utiliser dans un contexte donné, il est important d'avoir les informations déjà stockées, même si on a accès à plein d'informations, en fait, plus on va avoir d'informations déjà stockées, donc c'est vraiment le par cœur, ce qu'on connaît déjà, plus c'est facile de les récupérer rapidement si on a besoin d'un contexte d'urgence, on pense aux médecins par exemple, on est content qu'ils connaissent les informations par cœur pour les récupérer tout de suite et puis d'un point de vue de la créativité aussi, si on a plein d'informations stockées, c'est plus facile de les connecter et de créer de nouvelles choses par la suite, ce qui non seulement permet de mémoriser et rend les choses un petit peu plus sympathiques, évidemment. Voilà, donc pour tout savoir sur la mémoire et les capacités justement d'apprentissage, en fait, les trucs et astuces, on peut faire ça comme ça, je vais me permettre des trucs et astuces, voilà, et il y en a, les astuces performantes justement pour favoriser une mémoire durable, pour optimiser notre apprentissage. Vous écoutez ce podcast Tout sur la mémoire, donc disponible sur toutes les plateformes que l'on connaît, je peux les citer puisqu'il y en a trois, Spotify, Deezer, Apple et plein d'autres plateformes de streaming et puis aussi sur YouTube, c'est même sous-titré. Merci beaucoup Mathieu Insolin d'être intervenu sur le plateau du Grand JT à distance. Merci beaucoup, vous êtes neuropsychologue. Merci. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. On dit souvent que dans les relations entre ados, il y a une tentation, une tendance à aller vers la faiblesse de l'autre et d'appuyer sur cette faiblesse. Ça ne produit pas forcément du harcèlement, mais en tout cas, quand il y en a, très souvent, ça va se faire sur la faiblesse de la victime. Vous, vous montrez ça évidemment dans votre podcast, mais finalement, quasiment tous vos personnages d'ados, j'entends, ont leur faille, ont leur blessure. Bien sûr, je pense que les relations entre les adolescents sont complexes, comme toute relation, comme les relations entre adultes et il y a un moment donné, l'adolescence est aussi un apprentissage du vivre ensemble et ça passe par l'expérimentation et parfois avec brutalité, parfois avec maladresse et après, c'est une chose que je gardais toujours en tête pendant l'écriture, c'est qu'en réalité, beaucoup des campagnes de prévention autour du harcèlement s'articulent autour des symptômes qu'on apprend à reconnaître pour savoir si son enfant est victime de harcèlement. Mais en réalité, tout bêtement, statistiquement, nos enfants, vos enfants, ont plus de chances de participer à un harcèlement que d'être harcelés. Et là, vous donnez aussi beaucoup de place à celles et ceux que vous appelez les suiveuses ou les suiveurs. Ça aussi, il faut apprendre à le reconnaître, il faut apprendre à réagir, à réagir correctement et c'est vrai qu'aujourd'hui, le programme phare lancé par l'éducation nationale, il y a plusieurs années déjà mais qui se généralise de plus en plus, va essayer de repérer ça et de réparer les choses avant que ce soit trop tard. Et c'est ce dont parle la première saison d'ailleurs. Vraiment, c'était très très riche. Et ça consiste en quoi le travail de préparatrice mentale ? Ah alors, qu'est-ce que c'est le travail de préparatrice mentale ? Pour faire simple et vulgariser la chose, c'est tout simplement accompagner un athlète à être autonome, le jury. Tout simplement. Aussi, pendant sa période de préparation. Donc quand je dis ça, ça peut être l'univers de la gestion stress. Pas que. tout l'univers de sa résilience, des moments où ça peut ne pas aller, mais aussi ça va. On ne va pas avoir un préparateur mental juste parce que ça ne va pas. Donc tout l'univers du champ mental, on est là pour l'accompagner tout simplement pour qu'il soit autonome. Autonome le jury. Alors comment, parce que c'est ça le plus difficile, on a beau répéter effectivement, comment on peut recréer les situations de stress ? Ça c'est super dur parce que c'est vrai qu'on est là, on est à l'entraînement, on répète ses gammes, on essaie de s'imaginer, de se projeter. Mais quand on est en finale aujourd'hui et qu'il faut performer, forcément c'est différent. Puis là on a les outils, on a beaucoup d'outils dans la préparation. Alors il y en a beaucoup, il y a chaque préparateur. Alors vos outils préférez ? Vraiment, le plus puissant qu'aujourd'hui si je mettais sur le podium des outils, je dirais la visualisation. D'accord. Le pouvoir de la visualisation. La visualisation créatrice, la fameuse. Voilà, voilà. Et réussir, moi c'est quelque chose qui m'a énormément permis d'avoir un parcours aussi biscornu atypique que j'ai eu. Pas que dans le judo, c'est ça ? Partout ? On ne parle pas que pour le sportif mais visualiser sa victoire. Se visualiser, se concrétiser, se visualiser de développer son plein potentiel. Tout cet univers, après il n'y a pas que ça. David Julien Ramil, vous êtes donc l'auteur de ce livre L'Internet des enfants et dans votre ouvrage, vous m'en souvenez que les enfants, ils ont créé une sorte de cours de récréation virtuelle sur Internet. Ça c'est la première chose qui m'a interpellée parmi tant d'autres dans votre livre mais je voulais commencer par là. Elle ressemble à quoi pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu votre livre, cette cours de récréation virtuelle ? Moi j'aime bien la comparer au pays des jouets dans le conte de Pinocchio, c'est-à-dire un endroit qui fourmille de jeux, de loisirs, d'amusement, qui comporte aussi son côté sombre parce que forcément à la fin, on sait ce que deviennent ces enfants dans le conte. Ils deviennent des ânes, pas forcément des idiots mais plutôt des bêtes de somme, des êtres qui se font exploiter. Et je trouvais que cette comparaison était assez frappante. la cour de récré virtuelle des enfants, c'est comme une cour de récré normale finalement, c'est un endroit où ils vont trouver de quoi s'amuser, de quoi rigoler, de quoi même se faire peur avec vraiment une espèce de culture tournée souvent autour de l'horrifique d'ailleurs qui se crée. Ils jouent énormément, on a des plateformes de jeux gigantesques, Fortnite, Roblox, parmi les premières qui assurent vraiment ce rôle-là. même avant, dans les années 90-2000, on avait déjà ces premières plateformes qui existaient déjà, qui permettaient déjà aux enfants de se connecter entre eux et de jouer, de s'amuser entre eux. Ils se sociabilisent, ils se socialisent, ils se draguent, ils flirtent et ils se harcèlent aussi. Il y a tous les aspects de la cour de récréation. Normalement, une cour de récréation, elle est censée être un minimum surveillée par les enseignants, par des pions. Quelle est la différence avec le monde réel ? C'est que là, la surveillance, elle n'est pas très forte. Il n'y a pas vraiment d'adultes dans la place. Il y a, on va dire, des règles qui sont communes à celles de n'importe quel usage du web. Des règles de modération éventuellement, mais qui sont quand même relativement effacées, secondaires. Il y a aussi des règles algorithmiques, c'est-à-dire des règles de présentation de contenu auquel on est soumis. Les enfants ont un contenu qui, en général, est relativement différent de celui des adultes. Je ne suis pas sûr que vous ayez regardé ce qu'il dit Toilette en entier sur YouTube. Non. Il y a une web-série qui a atteint plusieurs milliards de vues et qui est fabriquée à partir d'un moteur de jeux vidéo. Les enfants, eux, sont fans de ce truc-là. Donc souvent, ils ont des activités et des contenus qui nous passent un peu sous le nez. On ne voit pas vraiment ce qui se passe. Les mots, c'est très intéressant que vous en veniez aux mots parce qu'il y a aussi dans cette entrée au collège l'accès à un nouveau vocabulaire et on sent bien, que vous le mettez en scène que les jeunes utilisent des mots qu'ils ne comprennent pas forcément et que tous ne comprennent pas. Il y a aussi une inégalité qui se tisse, un rapport de pouvoir qui se tisse entre celles et ceux qui pensent qu'ils maîtrisent l'argot du collège et celles et ceux qui l'utilisent au fond sans le comprendre. Bien sûr. Moi, c'est une des premières choses qui m'a frappé quand je préparais l'écriture de ce podcast. J'ai passé beaucoup de temps dans un collège en province. Ce n'est pas un collège parisien. Et c'est la brutalité du langage quand j'étais dans la cour de récréation, dans le hall, à la sortie. Quelque chose qui, moi, en tant qu'adulte d'une autre génération, me heurtait profondément. Et petit à petit, j'ai découvert qu'évidemment, il s'agit de codes, mais comme vous le dites, qui ne sont pas toujours bien maîtrisés. Ceux de sixième qui entendent la manière, dont ceux de troisième. Et il y a un grand fossé. Oui, c'est considérable. Entre ces années-là de centre d'intérêt, de maturité, aussi de sexualisation de la parole et autres, sauf que les petits sixièmes, ils sont là, ils entendent et ils essayent de s'approprier ce langage. Et leur apprentissage social, c'est à ça aussi, et principalement que sert l'école, il va passer par ça. C'est-à-dire maîtriser ce langage, ces codes, et essayer qu'il n'y ait pas de dégâts aux latéraux en cause de cela. Il faut se répéter des phrases, il faut aussi visualiser, arriver à percevoir des images, se voir gagner telle compétition, atteindre très l'objectif. Oui, et puis tout simplement, on est tous différents. Alors, il y a des personnes qui ont du mal peut-être à visualiser comme d'autres personnes, c'est quelque chose qui est facile. Donc justement, on va débloquer ça chez l'athlète qui n'arrive pas justement à visualiser, ça peut être un tracé, que se voir dans le mouvement. Par exemple, je vous donne un exemple, un athlète qui est là, il vit cette visualisation qu'il est en train de faire ou de l'autre côté, les spectateurs, ils se regardent faire. Donc il y a plusieurs façons de visualiser et puis tout simplement par rapport justement à la thématique et comment l'athlète s'est besoin à ce moment-là. Est-ce que cette visualisation créatrice, s'est produite, s'est réalisée justement pendant les jeux pour vos athlètes ? Bien sûr, bien sûr. Après, moi j'ai une définition de la performance, il y en a beaucoup qui ne seraient peut-être pas d'accord, mais elle n'est pas vraiment dans les pays latins, surtout en France. Et là, on en parlera parce qu'aujourd'hui le sujet c'est l'école. Pour moi, la définition de la performance n'est pas que tout simplement ramener qu'une bénaille. Pour moi, elle se fait sur le long terme. Aujourd'hui, la performance, que ce soit même scolaire ou peu importe, un athlète, c'est tu gagnes, tu n'as pas gagné, tu n'es pas en performance. D'accord. Et ça ne se passe pas que comme ça. Le principal, c'est le chemin ? Il y a ça, mais comment on a concrétisé en fait un projet ? Et des fois, il n'y a peut-être pas la médaille au bout, mais c'est ça l'important, de comment on va rebondir pour en avoir une autre en fait derrière. Tout se passe là. Donc la notion de la performance, de comment on nous l'a appris à l'école, je pense qu'elle est très problématique. Ça c'est intéressant. Vous dites et vous soulignez dans votre livre que les jeunes ne sont plus seulement des consommateurs, mais maintenant, ils sont devenus effectivement des créateurs de contenu. Quel contenu ? Vous nous parlez des jeux vidéo, mais quels autres contenus ils créent ? En quoi ça aussi, ça peut impacter leur développement, leur sensibilisation ? Là aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est récent. À l'époque de ces plateformes Flash dont je vous parlais, les enfants étaient déjà acteurs, créateurs sur ces plateformes-là. Ils créaient des sites web, ils créaient des forums, ils animaient des communautés. Des blogs. Voilà. Et même, il y avait les skyblogs effectivement, mais il y a aussi des ados, des enfants qui ont développé leurs premières compétences en HTLM. Par exemple, à l'époque, on pouvait encore bidouiller le code et fabriquer son propre espace numérique. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce que le design web est fait de telle manière qu'on ne peut plus vraiment y toucher. mais il y a d'autres façons de créer et de créer du contenu. Et le jeu vidéo, à mon sens, est l'un des vecteurs les plus importants. Roblox, c'est une plateforme de jeux qui contient des millions et des millions d'expériences. On n'appelle pas vraiment ça des jeux vidéo, mais des expériences. ça peut être des jeux complets, mais aussi parfois des diadoramas en trois dimensions, des petites animations. Et tout ça est créé grâce aux moteurs, enfin aux outils offerts par la plateforme aux enfants. Donc les enfants peuvent s'amuser à devenir des créateurs de jeux vidéo. Et puis, ils ont chopé ce réflexe maintenant qui consiste à filmer leur partie de jeux vidéo. Beaucoup d'enfants, même à partir de 8 ou 9 ans, font comme les grands finalement. Ils font comme leur influenceur préféré. C'est-à-dire que dès qu'ils vont se mettre à faire une partie de Fortnite, ils vont la filmer. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton et le tout est capturé sur le disque dur. C'est balancé immédiatement sur YouTube et on peut voir le bon côté des choses. Ça leur permet de développer leur sens du montage quand ils veulent faire quelque chose d'un petit peu plus construit. C'est sûr, ils développent des compétences. Ils ont du graphisme pour faire une miniature, etc. Mais ils rentrent aussi dans un système où il faut accumuler de la vue, il faut avoir plus d'abonnés. Éventuellement, l'idée derrière, c'est de faire comme les grands, c'est-à-dire de pouvoir en vivre. Et je trouve que c'est quand même bien un petit peu de parfois freiner un peu quand on a 9 ans. Ce n'est pas vraiment ça sur quoi il faut se concentrer. C'est la fin de ce Grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les clics qui ont préparé cette émission. A la réalisation ce soir, c'est Mani Pézèche, Causson, c'est Thibault Goury Laffont, le maquillage, Laura Edmond, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Shirley, merci également d'être venue sur ce plateau pour la chronique et pour le JT. On vous retrouve demain ? Demain. Et voilà. Fassez une bonne soirée d'ici là et à demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada